Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve aujourd'hui sur Cotor, donc pour le 13ème épisode. Alors, déjà, je tenais vraiment à m'excuser vraiment beaucoup beaucoup pour les épisodes 10, 11 et 12. J'ai essayé de vous mettre une annotation, enfin, à l'heure où je tourne cet épisode, les autres, enfin ces 3 épisodes en question ne sont pas encore en ligne, mais je mettrai une annotation ou dans le montage j'essayais de faire quelque chose, puisque, voilà, c'est assez embêtant, il y a eu un petit décalage. A savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, mais je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, j'enregistre avec deux logiciels. Ma voix avec Audacity et Fraps pour la capture du jeu. Fraps s'occupe uniquement de capturer le jeu en termes de vidéos et en termes de sons. Ma voix, du coup, n'est pas enregistrée. Et moi, au montage, je fais en sorte juste de synchroniser ma voix en fonction de mes actions dans le jeu. Et du coup, ce n'est pas trop mal, parce que si j'enregistre directement avec mon micro dans le jeu, je ne peux pas, voilà, remodifier un petit peu ma voix, essayer d'enlever le bruit de fond, essayer de faire que ce soit clean. C'est comme ça que je procède pour tous mes let's play jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Enfin, je pense savoir pourquoi. C'est que Fraps, c'est quand même un logiciel qui pompe beaucoup de ressources pour l'ordinateur. Mon PC, ce n'est pas un monstre. Et je pense qu'il y a un moment où il a dû un petit peu chauffer et il ne suivait pas trop. C'est vrai que j'avais envie de jouer, j'avais vraiment envie de jouer beaucoup, donc j'ai enregistré des gros épisodes que j'ai après coupés en plusieurs parties d'à peu près 15 minutes. Mais je pense que vers la fin, c'était trop pour lui et il saccadait. A savoir que du coup, c'était irrécupérable pour moi dans le sens où le jeu enregistre le son et la vidéo sur le même fichier. C'est un fichier vidéo, son et jeu, enfin son et vidéo. Donc du coup, j'étais complètement... Bon, après j'ai réfléchi, mais c'était trop tard, j'avais déjà monté et uploadé les vidéos. J'ai trouvé une solution. Donc si ça se reproduit, normalement, je devrais trouver une solution pour essayer de limiter la casse, mais ce sera vraiment du bricolage et je passerais vraiment beaucoup trop de temps à monter ces épisodes. Donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de tourner des plus petits épisodes et voilà, de relancer un enregistrement à chaque fois. Je vais voir comment je vais faire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je m'excuse encore. Après, à savoir que c'est quand même écoutable. C'est sûr que c'est dérangeant si on se met à fond dedans, qu'on regarde la vidéo et que voilà, c'est parti. Mais généralement, ce genre de vidéos, let's play, on ne se met pas devant avec un bol de pop-corn. On met ça en fond sonore, on bidouille, on va sur Facebook à côté, on fait notre petite vie. Donc j'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Moi, je les ai écoutés, je les ai ré... Voilà. En travaillant, en montant d'autres épisodes, je me mettais ça en fonctionnant. Et c'est vrai que moi, ça ne m'a pas gêné. C'est gênant en fait quand on se rend compte que l'image ne va pas avec le son. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On était donc dans ce 13ème épisode. Ce qui s'était passé, j'avais été chez les becs. On avait défoncé tous les becs. Et là, maintenant, on vient d'arriver chez les vulcars. Il faut donc qu'on aille voir pour cette course de fonceurs. C'est parti. J'allais dire Chewbacca, mais non. Zalbar, voilà, c'est le Wookiee de base, c'est Chewbacca. Zalbar, il fait un peu la gueule, mais bon, normalement, on devrait partir dans des cinématiques. Ça ne devrait pas être trop inquiétant au niveau santé. Vous voyez, on n'a toujours pas de... Toujours pas de Medic Kit. Donc, c'est la dèche. On est parti pour les vulcars. J'ai essayé aussi de modifier la résolution de la vidéo pour voir ce que ça donne au montage. Peut-être pour vous offrir une meilleure qualité. J'ai appris la nouvelle. Gadon est mort. Tu as fait du beau travail. Si Brigitte n'était pas débordé par la préparation de la grande course de fonceurs, il serait aussi pour te féliciter. Alors, j'ai respecté, machin, Gadon est mort. Donc, je vous rappelle, on est en mode... Oui, parce que les 12 premiers épisodes, je les ai enregistrés presque d'une traite en deux fois. Peut-être, il me semble, je ne sais plus. Et il s'est passé quelques jours avant que je me remette dans le jeu. Donc, voilà. On va vraiment partir en mode, je l'avais déjà dit, mais fils de pute de l'espace, ça sera un petit peu le terme de la série. On va vraiment tout faire pour être une grosse raclure et vraiment être max côté obscur. Gadon est mort en Queen of the Come Aronto. Ouais, c'est pas mal ça. Ne faites pas de bêtises. Si tu m'attaques, tu perds toute chance de récupérer cette fille. Voici les 500 crédits pour l'élimination de Gadon. On va te donner une machine où sera installé le prototype d'accélérateur. Cette bécane te permettra de battre n'importe quel autre concurrent. Si tu gagnes, Brégic te rendra la fille. Tu récupères Bastilla, et comme toute la course est gagnée par un pilote vulcar, Brégic ne perd pas la face si tout le monde est gagnant. Bon, j'ai rajouté quelques mots. Mais c'est pas trop grave. Pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas tout ? Allez, on ne va pas perdre de temps. Avant de courir demain, il y a une chose de tu voir conscience. Le prototype d'accélérateur n'est pas encore complètement stable. Le risque qu'il explose pendant la course existe. Ok, c'est en partie pour cette raison que Brégic l'a installé sur ta machine. Aucun de nos pilote vulcars n'est prêt à risquer sa vie pour remporter le prix. Ils ont peur de se retrouver pulvérisés en morceaux. Je suis content de voir que tu es raisonnable. Comme la course a lieu demain, j'ai peur que tu n'aies pas le temps de t'entraîner. De toute façon, personne ne pourra te suivre avec ton engin modifié. Tout ce que tu as à faire, c'est te cromponner, essayer de ne rien percuter, et espérer que l'accélérateur tienne bon. C'est simple. Repose-toi et je viendrai te chercher demain matin pour t'emmener au circuit. Bonne chance, tu en auras besoin. Allez, allez. Votre nuit... Non, vous passez une nuit à mal dormir dans la base des vulcars. Le matin est venu, l'un des vulcars vous conduit au garage à fonceurs, où seul mécanicien et pilote ont le droit d'aller. J'ai le souvenir que les courses de fonceurs étaient spéciales, quand même. Alors c'est toi qui vas piloter ce fonceur, hein. Ne t'inquiète pas, j'ai travaillé sur l'accélérateur et la stabilité ne posera pas de problème, normalement. Condon m'a dit que tu n'as jamais piloté auparavant. Tu veux que je t'explique les bases ? Allez, gros. C'est facile. Première règle, essayez de ne pas rentrer dans les obstacles. Il y a des débris et tout un tas de trucs qui traînent sur le circuit. Prudence. Tous les fonceurs sont équipés de déflecteurs dynamiques. Si tu rentres dans un obstacle, tu n'écraseras pas, mais tu seras bien secoué et très ralenti. C'est pas facile de lire, pour moi c'est écrit vraiment très petit. Il y a des panneaux accélérateurs sur la piste. Si tu passes sur l'un d'eux, ton fonceur accélérera d'un coup. Essaye de ne pas les louper quand tu envoies. Si le moteur se met à surchauffer, un avertisseur t'indique qu'il faut changer de vitesse. Sinon, tant que tu resteras accroché à ton fonceur, tu le diras bien. Je ferais mieux t'expliquer les règles. Chaque pilote prend le départ seul. A la fin de la journée, celui qui a fait le meilleur temps remporte la victoire. C'est pas du tout comme les courses de fonceurs dans la menace fantôme par exemple. En général, un pilote peut prendre le départ autant de fois qu'il le désire. Mais je ne sais pas combien de temps le prototype d'accélérateur de ton fonceur tiendra le coup. Pas plus de 4 ou 5 courses à mon avis. Essaye d'assurer. Les vulcars comptent sur toi. Si nous gagnons cette course, la moitié de l'équipe de Gatton nous rejoindra et les becs seront fichus. En même temps, je viens de les fumer. Ils sont déjà fichus. Apparemment, tu es prêt. Va parler à l'annonceur près du comptoir. Il te donnera le temps à battre et tu te guideras sur le circuit. Ok. Je t'attendrai ici pour bidouiller ou réparer ton fonceur. Si tu veux tenter ta chance une nouvelle fois. Bonne chance et ne se soucie pas trop de savoir si le prototype risque d'exploser en surchauffant. Ça n'arriva probablement pas. Que des lectures dans cet épisode. Et bien c'est parti. On va essayer de se taper un petit... Une petite course de fonceur. Je crois, je ne suis pas sûr, mais qu'il faut battre plusieurs fois son record. Donc au début, il faut essayer de ne pas faire trop un bon bon temps. Il me semble que c'est ça. Sinon après, ça devient trop chaud. Tu vas courir pour les vulcars noirs. Personne ne pouvait battre les becs cachés, mais à présent les vulcars sont l'équipe à battre. Tu es inscrit, bonne chance et essaye de ne pas mourir. Nous n'avons perdu qu'un seul pilote aujourd'hui, ce serait bien d'en rester là. Allez, go. Direction le circuit, c'est parti. Clique pour accélérer et passer les vitesses. Utilisez les touches de déplacement gauche et droite pour éviter les obstacles. Et heurtez les tampons accélérateurs. Alors au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas du tout prendre d'accélérateur. On va en prendre un ou deux quand même. Voilà, puisque je me souviens quand même, j'ai l'impression qu'il va falloir battre plusieurs fois ce record. Et ça va être à chaque fois de plus en plus difficile. Donc on ne va pas se mettre la barre trop haut dès le début. On va y aller pein à roue comme ça là. 30 secondes, c'est déjà pas mal. Tu as réussi, tu as fait le meilleur temps. Tu as battu les pilotes qui font ça depuis 20 ans. Une minute je crois, regarde le tableau. Un des becs vient de battre ton temps. C'est parti, on va le rebattre. Je ne sais pas combien de temps on va devoir faire ça. Mais au moins, on sait que pour le battre, ça ne va pas être difficile. On prend trois accélérateurs et c'est bon. Je suis parti un petit peu tard. Voilà, c'est déjà pas mal. Je suis de souvenirs, je crois que sur plusieurs planètes, on peut faire ce genre de partie. Plutôt pour gagner un peu de l'argent, comme du Pazak. Voilà, j'ai gagné quelques secondes. Ok, c'est good. Oui, on sait, t'as jamais vu. Oh, c'est déjà les résultats. Jeunez vos mains et montrez votre appréciation pour l'un des pilotes les plus téméraires que l'on ait vu sur le circuit. Pour remettre le prix du champignon, j'accueille le leader des Vulcars Noirs. Ah bon ? Disruption neuronale. D'accord. Vous ne pouvez pas faire ça, Bredjik. Vous connaissez les règles. Personne n'a le droit de reprendre un prix mis en jeu après la course. Cela va à l'encontre de nos traditions les plus sacrées. Espèce de vieux fou. Je n'ai rien à faire de vos traditions. J'ai peut-être mon mot à dire dans cette affaire, Bredjik. Voilà, donc collier hyper, hyper utile. Quoi ? Ce n'est pas possible. Tu étais bridé par un collier de disruption neuronale. Comment as-tu trouvé la volonté de te libérer ? Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bredjik. Vulcars, à moi ! Tuez cette femme ! Tuez le p... Bon, alors du coup, normalement, elle doit être de mon côté. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Ok. On va essayer de bourriner direct Bredjik, comme ça. On essaie une petite grenade. Non, non, Bastille-là devrait faire quand même pas mal de dégâts. C'est quand même censé être une maître Jedi. Voilà, je vais récupérer un petit peu ce qu'il y a sur les cadavres. Il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà, ça ne sert à rien qu'on continue l'épisode, puisque je pense que là, on va partir sur un long dialogue cinématique. Donc, je vais arrêter l'épisode ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'hésitez pas. Voilà, j'essaie de ne pas trop le dire dans ces épisodes pour qu'ils s'enchaînent. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres jeux, ou peut-être... Voilà, je vous fais confiance. Réagissez en commentaire et likez ma vidéo. On se dit à un prochain épisode. Bye bye !